Et bien bonjour à toutes et à tous en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien. Bon courage pour ceux qui ont une semaine de travail difficile. Donc normalement Morlovia, Halloween était annoncé pour le mardi 4 octobre. Finalement, il a été annoncé pour... On voit que l'événement est là pour aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu l'événement et aussi parler des héros qui sont sortis. C'est parti. Donc là, j'avais déjà commencé. C'était un des légendes, c'est pas ça. Donc retour à Morlovia avec trois niveaux de difficulté, comme d'habitude. Facile qui se fait plutôt bien en auto. J'ai pas eu à utiliser, à faire quoi que ce soit. Normal, je pense que ça va aussi en fonction de vos équipes. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petites récompenses sympas sur chaque niveau. Pour le facile, vous avez un jeton troupe. Pour le dernier niveau, pour le niveau moyen, vous avez un jeton doré à la fin. Et pour le niveau difficile, avancez. C'est là le plus intéressant parce que vous avez un tabac sur le dernier niveau. Donc les niveaux ne sont faisables qu'une fois. Même si vous trouvez un bug, ne les faites pas plusieurs fois. On a vu ce qui s'était passé sur les années précédentes. Il y a quelques emblèmes. Mon 10, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est mieux que rien. Il y a un autre jeton héros épique sur l'étape 15. Et voilà, après, quelques ressources pour renflouer les stocks, entre guillemets. Donc c'est des étapes spéciales avec des citrouilles qui explosent. Il faut faire un match avant qu'elles explosent idéalement pour faire gagner du mana à vos héros du même élément que la bombe. En revanche, si vous les laissez exploser, vous perdrez des points de bille. Rien de particulièrement difficile normalement. Enfin voilà, cette quête ne pose pas trop de problèmes si vous êtes un joueur intermédiaire ou avancé. Nous avons ensuite, donc c'est ça qui m'avait un peu surpris, mais je l'avais dit lors d'une... Enfin, je l'avais vu sur un forum. Donc là, on a 6 semaines d'offres. Donc là, je ferai une vidéo sur les offres aussi. Mais sachez que les années d'avant, c'était 4 semaines. Et même avant, j'avais regardé, c'était 15 jours. Donc là, ils se sont vraiment lâchés. 6 semaines, on va être bombardés d'offres. Est-ce que celle-ci est intéressante ? Non, pas spécialement. Parce que je pense qu'il y en aura de meilleures. Là, vous avez très peu d'emblèmes au final. Voilà. Et ensuite, on a aussi 2 nouveaux héros. Donc évidemment, la star... Bon, on va commencer par lui. Je pense que c'est la star de cet event. Celui qui sera le plus recherché. En 5 étoiles, c'est Alucard. Donc Dracula ou Alucard. On voit qu'il y a un nouveau passif sur la famille Halloween. Et un nouveau passif qui est aussi présent sur les anciens héros. Vol de bonus. Si on va voir, par exemple, Victor, ils lui ont mis aussi le nouveau passif vol de bonus. Voilà. Donc ça, ça permet de renforcer la famille. C'est toujours intéressant. Lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale, il a 100% de chance. Là, c'est du garantie. De voler le bonus dissipable le plus récent d'un ennemi aléatoire bénéficiant de ce bonus. Si aucun ennemi n'a de bonus, influe 70% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal du tout. Parce que soit ça fait des dégâts en plus, soit ça permet de voler un bonus qui peut être embêtant. Un tonte, un provoqué, une hausse d'attaque. Voilà. Donc très bien ce bonus. Très utile selon moi. Là, on est en présence d'une classe sorcier. Et là, la famille Morlovia avec la génération de Mana, si on aligne plusieurs héros Morlovia. 3, 6 et 12%. Plus des avantages lors de l'événement d'Halloween. Très bien. 836 de puissance. On est sur ce qui se fait de mieux récemment en termes de puissance. Avec des statistiques orientées attaque, mais très hautes. 838, c'est excellent. 788 de défense. Donc c'est bien. Et 1411 de points de vie. C'est bien aussi. La plus orientée attaque. Donc Malédiction Vampirique, c'est un rôle très rapide. Donc il pourra déclencher en 7 huiles avec une troupe Mana 11 sans emblème Mana. Ou alors si vous lui mettez l'emblème Mana avec une troupe encore plus basse. Je n'ai plus les chiffres en tête exact. Mais ça sera très facile de faire déclencher en 7 huiles. Donc on a vu là qu'il y avait une nouvelle méta avec pas mal d'héros Asbir des 3 royaumes. Freya Costume, etc. Donc les héros qui détruisent les sbires vont être très recherchés. C'est pour ça que c'est la star de cet Evan selon moi. Il va détruire tous les sbires de la cible et des ennemis à proximité. Donc ça permet quand même de faire sur 3 personnes. Inflige 250% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Donc ça, ça a été un nerf modifié avant sortie. Parce qu'il avait mis à 280. Je pense que ça a été jugé trop fort. Jack est très fort par les joueurs en bêta. Et ils ont dû écouter. On est en équivalent de ce que fait Horus. Qui est aussi très rapide. Donc c'est très bien. Et on sait qu'Horus, c'est un des meilleurs héros actuellement d'attaque. Tous les alliés récupèrent 10% de PV pour chaque sbire éliminé. Donc ça, c'est très bien. Admettons qu'il y ait ne serait-ce qu'un sbire sur 3 cibles. Ça fait 30% de PV. S'il y en a 3 sur chaque cible, ça fait 90% de PV. Donc c'est un heal qui sera encore plus conséquent que Gormek costume. Tous les alliés reçoivent 3% de mana pour chaque éliminé. Ça aussi, ça peut être très puissant. Donc voilà, très intéressant. L'attaque contourne les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Ça, c'est juste le héros anti-sbire et anti-contre-attaque de la méta des 3 royaumes. Donc si cet héros, en plus, il est disponible via les jetons dorés, je pense que la méta des guerriers 3 royaumes va changer très rapidement. Parce que ceux qui peuvent se permettre d'invoquer beaucoup, ils auront peut-être même pas un exemplaire, mais 3-4 exemplaires d'Alucard. Et ça sera très facile, relativement facile de se débarrasser des teams avec Freya costume, Liu Bei, Diaoshan, ce genre de team-là qui domine sur le top niveau. Après, j'ai l'impression que ce genre de team est surtout présente dans les 10 à 15 meilleures alliances. Donc si vous n'êtes pas dans cette catégorie d'alliances, vous n'aurez pas des JEDA où il n'y aura que ces défenses-là. Donc bon, est-ce qu'il est indispensable ? Non, parce qu'aucun héros est indispensable, selon moi, vu tout ce qui sort maintenant. Mais est-ce qu'il est très très fort ? Oui. Donc pour moi, c'est clairement le meilleur de ce panel. Ensuite, nous avons Mathilda, qui est moine. Je ne vais pas revenir sur le passif, c'est le même. Et la famille aussi, des statistiques très équilibrées. Plus équilibrées qu'Alucard, 803 d'attaque, 809 de défense et 1446 de points de vie. Elle est moyenne. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué de bien intégrer des ronds moyens dans des compos d'attaque où les défenses vont de plus en plus vite. Mais elle pourra quand même déclencher comme une rapide en off-field avec la bonne troupe mana, cyclope ou magie. Tous les ennemis reçoivent 324 de dégâts de poison sur 3 tours. Bon, pourquoi pas ? Le poison qui est quand même pour moi à moins la cote parce que toutes les gargouilles vont résister au poison. Donc ça va être le dot le moins dangereux selon moi. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Heureusement qu'elle ne fait pas que ça. Invoque un démon muffin pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 38% d'attaque de chaque tour. Ok, bon, c'est ça pour un petit démon. Le démon muffin absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 35% de la santé maximum de la cible. On est dans les moyennes de ce que les démons font. Et chaque coup du démon muffin a les effets suivants. Donc ça, c'est bien. Ce n'est pas juste des démons qui font quelques dégâts. Il y a des effets supplémentaires. La cible subit 50% de dégâts supplémentaires des effets négatifs pendant 3 tours. La durée de l'effet négatif auquel il reste le moins de tours a 50% de chances d'être réinitialisé. Donc ça, c'est un héros qui va en faire briller d'autres. Donc pour moi, c'est un héros support d'attaque. Je vois une très belle combinaison avec Uraus, là, pour booster ses dégâts de sable. Mais ça peut être également en combinaison. Là, Uraus, ça se prête bien parce qu'il est jaune aussi. Ça peut être associé à Rana costume aussi. Pour les dégâts en costume, c'est dos, il me semble. Ou alors, ça peut être associé avec d'autres couleurs en 3-2. Avec tous les héros qui font de la brûlure aussi, Grave Maker. En fait, là, la clé, ça va être de déclencher Mathilda en même temps que les héros qui font des dots, idéalement. Donc, moi, elle m'intéresse. C'est dommage qu'elle ne fasse pas de dégâts directs, en fait. Les dégâts directs, c'est toujours plus utile que les dégâts sur le temps. D'autres dommages over time. Mais elle a des stats assez solides. Elle est moine, donc un troupe 11 suffira. Après, je la vois bien briller dans les tournois batailles sanglantes sans violer autorisé. Là, elle va clairement briller. C'est un bon héros, mais clairement en dessous, en utilité globale de ce que fait Alucard. Mais si vous l'avez, elle est à l'envisager. Et ensuite, nous avons Myriam et Midnight. J'aime beaucoup le design, la sorcière avec le gros chat. Ça représente bien l'esprit d'Halloween. Portée de chaton. Donc, vitesse moyenne aussi, malheureusement. Là, elle invoque un sbire chaton bleu avec 40% de PV. Ah, c'est pas mal, 40%. Ça va faire du 600 PV. Donc, ça a des sbires bien résistants. Le sbire restaure 15% des PV de son propriétaire à la fin de chaque tour. Ah, ça, c'est bien. OK. Donc là, on a un petit peu du Hulda différent, mais ça fait du soin en plus des sbires. Le sbire chaton bleu dissipe l'altération dissipable. La traduction est la plus récente de son propriétaire et l'inflige à la cible. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, typiquement, si vous avez une baisse de défense, ça peut être renvoyé avec le sbire. C'est intéressant. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 45% d'attaques et une augmentation de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc là, on a quelque chose de similaire à Black Knight, chevalier noir. Et la santé du lanceur et des alliés à proximité est boostée de 672 sur 4 tours. Le maximum de PV peut être dépassé. Ah, elle fait pas mal de choses quand même. Plus le boost de soin. Bah, c'est énorme en soin là. OK, elle est en vitesse moyenne, je comprends, parce qu'en rapide, elle serait un peu trop forte finalement. Non, non, mais elle, en ruée, je pense qu'elle a sa place. Dans les tournois booster de bonus, elle a sa place clairement en tank, en flank. Donc, j'aime bien elle, ouais, ouais, j'aime bien. Évidemment, c'est pas aussi impressionnant qu'à Lucar, mais c'est pas mal. Et 824 de défense, c'est-à-dire qu'elle va atteindre les 1000 points de défense. On l'aimait limite brequée, donc pas mal là, Myriam. Ensuite, nous avons un nouveau 4 étoiles et un nouveau 3 étoiles. Donc, on a Annabelle, ecclésiastique. Des statistiques plutôt bonnes, orientées défense. 697 de défense, pardon. 1317 de points de vie. Elle a un rangement, compétence, dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis. Donc ça, c'est un petit peu comme fait Blanche-Neige, notamment, elle réinitialise tout, quoi. Voilà. Restaure 45% de santé pour tous les alliés, c'est pas mal. Rende 2% de santé supplémentaire pour chaque effet supprimé, jusqu'à un total de 65%. Donc là, c'est un énorme heal qui peut aller jusqu'à 65%. Donc ça, c'est très fort. Dissipe et purifie. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle va dissiper. Au final, c'est un retrait de bonus, mais en moyen. Mais le problème, c'est que si vous vous êtes mis des bonus, il faudra bien veiller à la déclencher à la déclencher à un moment qui vous arrange, parce que vous avez envie de les garder, vos bonus, en fait. Donc, elle est bien, un peu spéciale. C'est nouveau, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puis en fait, mine de rien, elle peut quand même faire quelques petits dégâts avec son passif. Donc là, on va la voir dans les tournois, je pense, Annabelle. Ensuite, on a Goupie, qui est barbare, même passif, même famille, plein de sucre, pas mal, un 500 d'attaque, 467 de défense, 808 de points de vie. Il inflige en vitesse moyenne 125% de dégâts à tous les ennemis, 12% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier de type nature, donc un effet à la frigue, jusqu'à un total de 221% de dégâts. Tous les ennemis reçoivent moins 24% de génération de mana, ainsi qu'une augmentation supplémentaire de moins 2% pour chaque bouclier nature pendant 3 tours jusqu'à un maximum de moins 40%. Lui, j'aime beaucoup. Je pense que dans les tournois de ruée sans rouge, il va briller. C'est un bon 3 étoiles. S'il était rapide, ce serait trop fort, je pense. Mais vraiment, pour les tournois sans rouge, ruée, ou alors bataille sanglante, il peut avoir sa place goupie. Donc là, il y a quand même des bons héros. Alucard est la star, mais rien n'est à jeter, selon moi. Enfin, voilà. Je serais content d'avoir Mathilda ou Myriam, quand même. Ça offre des options. Ensuite, vous avez bien évidemment Victor, Francine, et Vanda qui sont présents avec leurs costumes. Ils sont des très bons héros. Donc si vous ne les avez pas, ça sera toujours bénef. Et il y a Franc Costume aussi. Moi, je ne vais pas faire d'invocation à ce stade. Les 20 qui durent... Enfin, je vais essayer en tout cas de... La patience est une vertu d'attendre au maximum. Parce que là, c'est jusqu'au 12 novembre et j'ai envie de... Enfin, a priori, ce serait le 24 octobre pour le nouveau événement des invocations par 100, là. Vous pouvez avoir un héros garanti. Donc, 5 étoiles de votre choix parmi une liste. Donc, je vais attendre pour l'instant. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire des héros. Est-ce que vous allez invoquer pour Alucard ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Est-ce que vous êtes content de vos invocations ? Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.